Vous avez demandé des nouvelles de Nadia Comaneci, c'est bien ça ? Nadia c'est une petite Roumaine qui avait collectionné, souvenez-vous, les médailles aux Jeux de Montréal en 1976. Vous n'étiez pratiquement pas nés, mais ça fait rien, vous avez entendu parler d'elle. Et vous vouliez la voir, et bien on l'a retrouvée. Regardez, c'est Bastien Iroop. Nadia Comaneci, c'est la reine des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Le talent, l'état pur, la perfection et la beauté réunis. Un programme qui se transforme rapidement en leçons et en démonstration de gymnastique. La Roumaine de 14 ans est mieux alors le monde entier, mais sur tous les juges. Elle décroche 5 fois la note maximale de 10 et totalise au concours général 79,275 points sur 80 possibles, une première dans l'histoire des Jeux. Elle repart du Canada avec 5 médailles, dont 3 en or, et dans son pays, la famille Ceausescu, glorifie son héroïne. 4 ans plus tard, au JO de Moscou, l'euphorie laisse sa place à la tristesse. Nadia Comaneci termine deuxième du concours général. Son rêve est brisé. Désormais, elle n'est plus imbattable, alors elle décide d'arrêter la compétition. En Roumanie, le pouvoir communiste en place change attitude vis-à-vis de sa championne. Rejetée et maltraitée, elle fuit son pays en 1989, direction Vienne, puis les Etats-Unis. Aujourd'hui, Nadia vit à Oklahoma, et la Roumaine a créé sa propre école de gymnastique. On a 1000 étudiants qui font la gymnastique, et aussi on a 37 entraîneurs. Et lorsque Nadia ne s'occupe pas de ses élèves, elle part en tournée avec son mari Bad Connor, lui aussi champion olympique, des choses souvent bien rémunérées. Autre activité de la championne, la publicité et la présentation d'une émission de télévision sur le câble américain. Enfin, lorsqu'il lui reste un peu de temps, Nadia s'occupe de son serveur sur le réseau internet, où elle correspond avec ses anciens supporters. A 36 ans, sa vie est désormais belle. Elle a bien réussi sa reconversion. Superbe, superbe. Comme elle est chez sur internet, mais vous aussi, je crois que vos fans...